Bonjour à tous, CEST et Xafoot.ON se retrouve pour une nouvelle vidéo. Likez, retez, abonnez-vous pour soutenir la chaîne Barça, l'intention dingue d'Auriol Romeu formée au FC Barcelone. Oriol Romeu devrait bel et bien faire son retour en Catalogne cet été. En début de semaine, Sport annonçait que le joueur était tombé d'accord avec le Barça pour retrouver Xavi et les siens. A 31 ans, le milieu de terrain espagnol a connu un début de carrière compliquée, souvent cantonné à un rôle en bout de banc, comme à Chelsea notamment lors du Sacre en Ligue des Champions en 2012. Mais depuis, Oriol Romeu a su s'imposer, dans des équipes moins relevées, telles qu'à Southampton avec qui il compte 256 matchs. Après une saison à Géronne, le natif d'Uldecona est prêt à faire le grand bon pour rejoindre le dernier champion d'Espagne, et pas pour y faire de la figuration. Sport explique qu'Oriol Romeu débarquerait dans un premier temps pour être le titulaire dans le 11 de départ de Xavi en tant que numéro 6. Sergio Busquets parti, une place au milieu est à prendre. Pour l'ancien dessin, le défi au FC Barcelone représente l'opportunité de sa vie. Nul doute que ce dernier mouillera le maillot pour prouver à son futur entraîneur qu'il mérite sa place devant la défense. La sortie forte de Yaya Touré sur Guardiola Manchester City était au-dessus du lot cette saison. Vainqueur de la Coupe d'Angleterre après sa victoire sur le rival Manchester United et sacré champion d'Angleterre au nez et à la barbe d'Arsenal, le club mancunien a remporté la première ligue des champions de son histoire face à l'Inter Milan, s'offrant au passage un triplé. Par le passé, ils sont quelques-uns à avoir réalisé pareilles prouesses à l'instar du Bayern Munich, de l'Ajax Amsterdam ou encore du UFC Barcelone. A ce titre, Yaya Touré est un des mieux placés pour en parler. Avant de rallier Manchester, l'ex-international ivoirien a fait le bonheur du club catalan avec lequel il a réalisé un exploit similaire en 2009 sous la houlette de Pep Guardiola. Au cours d'un entretien accordé au Daily Mail, l'actuel entraîneur adjoint du Standard de Liège a reconnu que le Barça version 2009 était supérieur au Man City 2023, de par son football dominateur et les stars qui composaient l'effectif catalan à cette époque. En 2009, nous avions Thierry Henry, Messi, Samuel et Toho qui étaient les meilleurs du monde. Après, il y avait Iniesta et Xavi, puis moi et Busquet. Cette équipe était tellement complète. Ce serait difficile mais cette équipe avec son mélange de superstars, tant de grands joueurs, je pense qu'elle gagnerait. À 100%. Imaginez Iniesta à 26 ou 27 ans, Xavi à 28 ans. Ces joueurs, à cette époque étaient incroyables, a-t-il affirmé. Malgré son avis bien tranché sur la question, Yahya Touré estime que Manchester City est voué à un bel avenir et l'avait d'ailleurs prédit au moment où il a débarqué en Angleterre en 2010. Quand j'ai fait mes débuts, j'ai dit que j'étais venu dans ce club parce qu'un jour, ce club sera grand et sera au sommet. À ce moment-là, il était encore un peu tôt. La plupart des grands joueurs, comme Sergio Aguirreau et David Silva n'étaient pas encore impliqués. Bientôt, City sera très respectée dans le monde du football, a-t-il fini par conclure. FC Barcelone, la décision déconcertante de Xavi avec Ousmane Dembélé. La presse espagnole dévoile de sacrées informations sur Ousmane Dembélé et les plans de Xavi à son égard. Sous les ordres de Xavi, Ousmane Dembélé a probablement connu les meilleurs moments de sa carrière barcelonaise. Même s'il y a encore eu quelques pépins physiques qui sont venus embêter le français, ce dernier a montré de très belles choses cette saison, et a enfin assumé un rôle de joueur majeur et fiable dans le secteur offensif. Pour le plus grand bonheur de son coach, qui avait poussé pour qu'il reste l'été dernier. En ce début de semaine, la presse espagnole dévoile de nouvelles informations qui risquent de faire plaisir à Dambouz et à ses fans. Comme l'explique Sport, Xavi pense à faire de lui un capitaine. L'entraîneur du UFC Barcelone est très satisfait de l'attitude et du comportement du joueur formé au Stade Rennais, tout comme il est très apprécié par le reste de ses partenaires. Un joueur très apprécié en interne il faut dire qu'il commence à faire partie des meubles à Barcelone, lui qui est arrivé en Catalogne en 2017, alors que seul Sergi Roberto et Marc-André Ter Stegen ont plus d'années au club que lui. Xavi a toujours apprécié le joueur, même lorsque ce dernier était fustigé dans les médias, et songe donc à lui offrir le brassard de capitaine. Le coach barcelonais apprécie beaucoup la proximité et la complicité qu'a l'habitude de montrer Dembélé avec les jeunes joueurs. Les départs de Tollier comme Piqué, Busquet et Alba au cours de ces derniers mois vont logiquement obliger le club à chercher de nouveaux capitaines, et Dembélé fait partie des favoris pour accompagner Sergi Roberto et Ter Stegen. Les noms de Frenkie de Jaune et de Robert Lewandowski sont aussi sur la table. On peut aussi y voir une sorte de manœuvre pour le convaincre de rester, alors que comme dévoilé en exclu par nos soins, le PSG pourrait passer à l'attaque en cas de départ de Mbappé. FC Barcelone, les huit joueurs que Xavi veut mettre dehors Le FC Barcelone veut encore faire du ménage dans l'effectif et huit joueurs sont ainsi sur le départ. Tout est bloqué à Barcelone. Le club catalan doit vendre pour officialiser ses prochaines recrues, avec Vitor Roque en tête de liste. Pour l'instant, le club doit vendre pour pouvoir recruter et même inscrire ses nouvelles recrues, Ilkay Gendogan et Inigo Martinez. Xavi veut aussi avoir un effectif plus court pour des raisons sportives et de management. Pour l'instant, parmi la multitude de joueurs indésirables, il n'y a que Samuel Umtiti qui est parti. Le défenseur a résilié son contrat, et le Barça n'a donc pas touché le moindre centime sur cette opération, alors que le Français sortait d'une bonne saison en Italie et était un peu bancable. Mais il y a encore huit joueurs que les dirigeants barcelonais et Xavi veulent mettre à la porte. Remplir les caisses, Xavi et le Barça n'ont pas le choix On retrouve ainsi Clément Langlais et Sergi Nodeste, deux joueurs qui conservent une cote assez bonne sur le marché des transferts, mais qui ont des salaires assez conséquents qui refroidissent les prétendants. Franck Kessier a lui aussi une bonne valeur et le Barça sait qu'il pourra récupérer un gros chèque avec lui. Les Espagnols Ferran Torres et Eric Garcia sont aussi sur le marché, eux qui n'ont pas vraiment convaincu leur monde depuis leur arrivée. Enfin, viennent les cas d'Alex Collado, Pablo Thor et Nico González, trois jeunes joueurs qui ne devraient pas avoir leur place dans l'équipe, et qui pourraient partir sous forme de prêt. Huit potentiels départs qui feraient du bien aux Catalans d'un point de vue financier, sans trop de conséquences pour le sportif. Barça, le nouveau capitaine est connu ce lundi, les joueurs du UFC Barcelone ont repris le chemin de l'entraînement. Hormis les internationaux, les autres éléments étaient présents pour effectuer des tests physiques. L'écurie Blaugrana en a d'ailleurs profité pour désigner son nouveau capitaine. Il s'agit de Sergi Roberto. Le club a dévoilé l'information via un tweet posté sur son compte Twitter officiel. Alors que les noms de Marc-André Ter Stegen et Ousmane Dembélé ont été aussi cités, c'est bien Sergi Roberto qui portera le brassard cette saison. PSG, pourquoi le UFC Barcelone ne veut pas entendre parler de Neymar ? Les médias catalans indiquent que le Barça, une nouvelle fois, refusait de rapatrier Neymar. Et pour des raisons bien précises. Si on avait demandé il y a encore deux ou trois ans au UFC Barcelone s'il souhaitait récupérer Neymar, la réponse aurait été évidente, oui. Les catalans ont d'ailleurs tenté à de nombreuses reprises de faire revenir le Brésilien, sans succès, puisque ces dernières années, le club de la capitale n'a jamais voulu lâcher la star de la Canarina. Mais la donne a changé dernièrement. Le PSG a désormais envie de faire table rase du passé récent et Neymar fait partie des joueurs qui doivent partir pour démarrer un nouveau cycle. Même si, l'arrivée de Luis Enrique pourrait changer la donne, dans la mesure où l'Espagnol connaît bien le joueur qu'il a eu sous ses ordres à Barcelone. Tout comme son salaire conséquent est un obstacle pour ses potentiels prétendants. Le Barça n'en veut pas et selon Mundo Deportivo, il a bien été proposé au Barça cet été, comme cela avait déjà été indiqué par plusieurs médias. En revanche, le journal espagnol nous dévoile les raisons pour lesquelles le Barça et Xavier ont recalé le Brésilien. Il y a des raisons financières, premièrement, qui sont évidentes au vu de la situation actuelle du champion d'Espagne. Les affaires qui ont mené les deux parties en justice ces dernières années n'aident pas, et le Barça veut construire son avenir autour d'autres joueurs, dont son compatriote Vitor Roch. Mais surtout, le Barça estime que l'arrivée du Parisien pourrait enflammer le vestiaire, et pas en bien. Alors que le groupe barcelonais se porte bien et est présenté comme très uni, la direction redoute que Neymar vienne gâcher tous à époser des problèmes. Comme ça, c'est clair. Le PSG s'offre une nouvelle recrue depuis le début de ce mercato estival, les dirigeants du Paris Saint-Germain continuent de s'activer en coulisses pour préparer au mieux la prochaine saison. Après un dernier exercice très décevant, le club parisien a officialisé son nouvel entraîneur, Luis Enrique, mais ce n'est pas tout puisque plusieurs joueurs sont venus renforcer les rangs de la formation basée dans la capitale française, à l'image de Lucas Hernández, Marco Asensio, Milan Skriniar et Licanin notamment. Et une nouvelle recrue va encore débarquer au PSG. En effet, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de RMC, Borja Alvarez a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain en provenance du UFC Andorre, l'équipe de Gérard Piqué, au centre d'entraînement de Poissy. Le technicien espagnol est donc le nouvel entraîneur des gardiens du club de la capitale. Il succède à Gianluca Spinelli, qui s'occupait des portiers parisiens depuis l'été 2018 et qui devrait rebondir du côté de l'Inter. Pour rappel, le PSG effectue sa reprise cette semaine. Le plan B surprenant du Real Madrid pour Kylian Mbappé, l'offre folle de l'Arabie Saoudite pour Paul Pogba, le plan de secours du Real Madrid en cas d'échec dans le dossier Kylian Mbappé, l'Arabie Saoudite s'attaque à Paul Pogba, le PSG en passe de refourguer deux indésirables, retrouvez dans votre revue de presse foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne. Le plan B à Kylian Mbappé, le feuilleton Kylian Mbappé est extrêmement complexe et le Real Madrid l'a bien compris. En cas d'échec dans ce dossier, le média espagnol de Fansa Central explique que Vlaovic est très apprécié à Madrid. L'urgence pour le Real Madrid est de trouver un autre attaquant capable d'assurer la relève de Karim Benzema avec Joselieu. Mais le dossier Kylian Mbappé est, comme vous le savez, très compliqué. L'option Vlaovic est donc étudiée, d'autant qu'elle coûterait moins cher. Achetée à prix d'or, le serbe est clairement poussé vers la sortie. La vielle dame veut aussi s'en servir comme monnaie d'échange pour Romelu Lukaku. Un autre français en Arabie Saoudite ? Énorme flop depuis son retour à la Juventus, Paul Pogba aura-t-il le temps de relever la pente ? S'il a un contrat avec la vielle dame jusqu'en 2026, le club italien n'est pas certain de le conserver à cause de son physique fragilisée. Tutosport explique dans son édition du jour que la pioche est courtisée par l'Arabie Saoudite et ce dernier a entre les mains une proposition folle. 100M euros sur 3 ans, c'est ce qui attend le français en cas de signature. L'intéressé était d'ailleurs présent ce week-end dans le pays du golfe. Il n'a pas pu échapper aux questions concernant une potentielle arrivée et ce dernier a préféré esquiver en utilisant la langue de bois. Affaire à suivre. Le PSG refourgue ses indésirables en Turquie. Deux parisiens font la couverture de Photomax lundi, il s'agit de Moro Icardi et Leandro Paredes. Les deux hommes sont propres de s'engager avec le club Stambouliot. Une bonne nouvelle pour le PSG qui devrait récupérer 10M euros pour l'attaquant. Pour le milieu de terrain, c'est un chèque estimé à 6M euros qui est attendu. Comme on vous l'a révélé, Galatasaray avait un troisième Parisien dans le viseur, un certain Juan Berna. Mais le quotidien turc explique que c'est finalement l'Espagnol Angelino qui va être choisi. Kylian Mbappé sabote le mercato de plein de stars alors que l'avenir de Kylian Mbappé est encore assez flou, il y a plein de conséquences pour le reste des clubs et joueurs. C'est encore parti dans tous les sens ces derniers jours. Alors que le principal concerné a passé quelques jours au Cameroun, pays d'origine de son père, de nombreuses informations concernant son avenir sont sorties dans la presse. Il a également parlé à plusieurs reprises. On est dans une société de consommation où prime le c'est bien mais fait encore. Et le fait que je sois juste à côté, à Paris. Je pense que jouer au PSG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais, a notamment lancé le français. Une situation un peu compliquée à gérer pour son club forcément, qui a tout de même déjà officialisé de nombreuses recrues depuis l'ouverture du Mercato. Mais forcément, la question de l'avenir de Mbappé va obliger, ou non, le PSG à se renforcer dans le secteur offensif. Et comme l'explique AS, ce feuilleton paralyse logiquement la suite du Mercato pour le PSG. mais aussi pour le reste du monde. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir Écris Barça si tu es resté jusqu'à la fin On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.